Malheureusement, on a perdu la votation sur Forta. Il a été accepté par le peuple, mais on a quand même réussi à atteindre un résultat honorable. On voit que quand même, il y a une certaine opposition aussi dans ce pays. Évidemment, la TE regrette ce résultat, et moi aussi, personnellement. Cet argent, il va manquer dans la Caisse fédérale. Nous parlons de 650 millions chaque année, rien que de la Caisse fédérale. Et on craint aussi qu'il y aura des économies qui devraient être faites ailleurs, par exemple dans la formation ou dans les transports publics. En l'espace d'une année, c'est la troisième votation. Chaque fois, on a parlé de routes, de beaucoup d'asphalte, de beaucoup de béton. Et chaque fois, nos alliés étaient avec nous. Vous avez lutté contre un grand, grand, grand merci. Avec Vachalet, on a empêché le pire. Maintenant, ma foi, on n'a pas réussi à empêcher Forta. Comme on l'avait dit tout au long de la campagne, c'est des réponses de hier pour des problèmes de mobilité de demain. Et nous, on va lutter pour une mobilité d'avenir. Ça veut dire des solutions d'autopartage, des solutions de meilleure connexion dans les réseaux de transports publics, des vélos qu'on peut partager. Il est évident que si on veut respecter les accords de Paris, nous devons repenser notre mobilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada